... Notre invité a été Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, député, président de groupe à l'Assemblée, donc la politique au plus haut niveau, il connaît bien. Mais c'est sur son rôle d'élu de terrain qu'on a envie de se concentrer aujourd'hui. La vie politique locale, c'est son quotidien depuis toujours. Il a été maire de Saint-Herblain, 12 ans, maire de Nantes, 23 ans, à portée d'engueulade, comme diraient certains. Il nous dira d'ailleurs s'il s'est souvent fait engueuler. Et on espère qu'il nous dira beaucoup d'autres choses de lui, parce que sa parole est rare dans les médias. Pourquoi a-t-il peur des questions des journalistes ? Le ton médiatique est-il un peu trop agressif pour lui ? On va lui poser la question. Bienvenue dans Un Monde, Un Regard, bienvenue Jean-Marc Ayrault, et merci d'avoir accepté notre invitation dans ce lieu, je le précise, le Dôme Tournon, un lieu assez méconnu du Sénat, un lieu qui se prête à l'échange plus qu'à la confrontation, je vous rassure tout de suite. C'est vrai que vous vous faites assez rare dans les médias. Pourquoi ? Je parlais d'un ton agressif. Est-ce que c'est vrai que ce ton médiatique vous fait un peu peur ? D'abord, je ne veux pas être un commentateur de l'actualité au quotidien, ça ne m'intéresse pas, j'ai pris d'autres chemins. Après avoir exercé, comme vous l'avez rappelé, pendant plus de 40 ans des mandats publics, c'est presque 50 ans d'engagement politique, mais donc 40 ans au moins de mandats publics. Donc j'ai estimé qu'il était temps aussi d'arrêter, de laisser la place à d'autres, de transmettre à d'autres. Et donc j'ai pris d'autres voies, d'autres chemins d'engagement. Je préside aujourd'hui la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, que j'ai contribué à créer. Je suis aussi secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, je suis dans des fondations allemandes. Bon, je participe au débat public, mais sous d'autres façons, et pas au quotidien, et pas comme un simple commentateur. Et de façon un peu plus discrète, je le disais, est-ce que d'un mot, tout de même sur cette atmosphère médiatique, est-ce qu'elle a évolué, vous qui avez connu plusieurs années de débats ? Oui, bien sûr qu'elle a évolué. Tout le monde le sait. La place des réseaux sociaux, qui joue un rôle très important, qui parfois se substitue à la presse. On devient presque son propre journaliste, sans passer par les médias, ce qui pose d'ailleurs des problèmes démocratiques. Et puis il y a la présence des chaînes d'info continue, et qui, je crois, a beaucoup perturbé le climat politique. Et c'est un fait. Ça n'existe pas dans tous les pays. Je viens d'Allemagne, où j'étais pendant quelques jours, là, au mois d'octobre. Il n'y a pas ces chaînes d'info continue, et ça, ça change l'ambiance. Je ne crois pas que ça soit déterminant. Ça change l'ambiance en mieux. Là, les Allemands viennent de terminer une campagne électorale, ils sont en train de constituer leur gouvernement. Il n'y a pas eu cette agressivité dans les débats publics. Il y a eu des confrontations tout à fait intéressantes, mais il n'y a pas eu cette agressivité. L'extrême droite, qui malheureusement reçoit aussi des voix en Allemagne, n'a pas pu imposer ses thèmes dans le débat public. Il y a un débat public beaucoup plus serein qu'en France, donc il faudrait aussi parfois regarder ce qui se passe chez les autres, parce que nous, on est rentrés dans une sorte de dérive et de caricature où les extrémistes imposent leurs thèmes. Et je pense que les grands partis démocratiques, s'ils sont en difficulté, c'est aussi parce qu'ils ne s'assument pas. Et ils n'assument pas assez leurs convictions et ne savent pas résister. Et ils se laissent parfois emporter en courant derrière les extrêmes, pour en ce temps qu'ils garderont ainsi leurs électeurs, ce qui me paraît être une faute politique grave. Qu'est-ce qui vous y fait venir à la politique ? Vous c'est dès l'adolescence, je crois que ça commence ? J'ai commencé assez jeune, enfin je m'intéressais à la politique. J'ai commencé à m'engager dans mon lycée en 1968, j'étais en terminale, et j'étais dans le comité d'action lycéen, je suis arrivé à l'université juste après, et j'étais déçu, bien sûr, qu'il n'y ait pas eu de débouchés politiques à toutes les revendications de réformes sociales, sociétales de mai 68. Et donc j'ai cherché un engagement, j'ai regardé ce qu'il y avait sur le marché, entre guillemets, je n'ai pas trouvé dans les partis d'extrême-gauche, ça ne m'intéressait pas, je voulais un parti de gauche que je ne trouvais pas, j'ai donc attendu un peu. Pourquoi un parti de gauche ? C'était inévident pour vous ? C'était mes idées, c'était mes convictions. C'était votre univers familial aussi ? Je crois que votre père était ouvrier agricole et votre mère couturière ? Oui, j'étais de milieu modeste, et donc j'étais très attaché à la justice sociale, à tous les combats qui allaient dans ce sens. Mais j'habitais dans une commune rurale, près de Cholet, dans le Ménéloir, et donc j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup découvert, notamment quand je suis arrivé au lycée, puis ensuite à l'université. Et donc j'aspirais à ces changements, des changements en profondeur de la société, donc j'ai regardé l'offre politique, et finalement c'est au moment où le Parti Socialiste a connu une nouvelle renaissance au Congrès d'Épinay, lorsque les socialistes se sont réunis, qu'un nouveau départ a été engagé, que là j'ai adhéré. Donc c'était en 1971, et puis le fait est que très vite, j'y ai pris des responsabilités, j'ai été élu très jeune, à 26 ans conseiller général, et puis ensuite maire de Saint-Herblain, puis de Nantes, donc c'est toute ma carrière, toute ma vie politique. – Justement, on va rester quelques minutes, si vous le voulez bien, sur cette expérience de maire, parce que c'est aussi cette expérience-là qui nous intéresse, c'est encore d'ailleurs le responsable politique le plus apprécié des Français, la figure du maire. La première fois que vous êtes élu maire, c'est en 77 à Saint-Herblain, à la périphérie de Nantes, donc vous êtes alors le plus jeune maire de France d'une commune de plus de 30 000 habitants. Est-ce que ça a été un moment fondateur de votre parcours politique ? – Ah oui, complètement. Comme je dis souvent, je n'ai pas fait l'ENA, mais j'ai fait maire, maire de Nantes, et avant maire de Saint-Herblain. – C'est mieux ? – Je ne dis pas ça, je ne veux pas porter de jugement de valeur, mais c'est vrai que c'est une école de la vie où on apprend, on n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique, et puis là, vous n'avez pas d'échappatoire. Moi, je me souviens que quand j'étais maire de Saint-Herblain, 40 000 habitants quand même, mais je tenais des permanences, je recevais les gens, et il y avait un lien affectif qui se créait petit à petit. On ne répondait pas à tout, mais il y avait une proximité qui s'est installée, puis ça conduit à beaucoup d'humilité. On peut avoir beaucoup d'ambition, un programme, des choses à faire, des grands projets, mais si on ne règle pas les problèmes du quotidien en même temps, je dis souvent voir loin et agir prêt, c'était un peu un slogan que j'ai employé tout au long de ma carrière de maire, pendant 35 années, parce que je crois qu'il faut arriver à faire les deux, c'est d'avoir une vision, un projet, puis en même temps être attentif à la vie des gens et qu'ils se sentent représentés, qu'ils se sentent défendus et écoutés. Parce que ça a continué après Saint-Herblain, en 88, vous vous lancez à la conquête de la mairie de Nantes pour succéder à Michel Chauty, maire RPR. Que j'avais battu en 1977 à Saint-Herblain. Et là, vous l'emportez au premier tour. Il ne se présente pas, mais je l'ai remplacé deux fois. Et Nantes, 300 000 habitants, ce n'est pas évidemment les 40 000 habitants de Saint-Herblain, un exercice différent ? C'est différent, parce qu'évidemment, la proximité que je pouvais vivre tous les jours dans une commune de 40 000 habitants, va changer, on va changer d'échelle. Et donc, il faut faire l'apprentissage de la gouvernance de cette grande échelle tout en gardant le contact. Un regret quand même ou pas d'être un peu moins connecté au terrain, le fait d'être le maire d'une grande ville ? Mon expérience de Saint-Herblain a fait que j'ai toujours veillé, y compris dans le mandat de cette grande ville que j'ai contribué à renforcer et à renaître parce qu'elle était en difficulté économique et elle perdait des habitants. C'était une ville en déclin. Et donc, j'ai toujours préservé le contact direct. Comment ? Comment vous faites ? C'est une question d'organisation, de méthode, de concilier le travail de bureau, de réunion, la présence à Paris aussi. Vous avez dit que j'avais été député président de groupe parlementaire pendant 15 ans. Donc, à l'époque, il y avait le cumul de mandats qui était possible. J'ai réussi à articuler tout ça et j'ai beaucoup travaillé en équipe, beaucoup délégué, mais en même temps, délégué, ça veut dire aussi arbitré, ça veut dire aussi dirigé. Et donc, j'ai appris à faire de la politique. Quand je suis arrivé comme Premier ministre, j'avais l'expérience parlementaire, la gestion politique, mais j'avais aussi l'expérience de gestion d'une administration, de grandes administrations, de direction des fonctionnaires. Donc, je ne me suis pas senti dépaysé d'une certaine façon. Certains disent qu'il faut revenir au cumul des mandats possibles. Vous êtes de cela ? je suis contre. J'ai été le Premier ministre qui a fait voter cette réforme et l'argument qui est de dire qu'on est coupé du terrain quand on est parlementaire et qu'on n'est plus élu local. En fait, le cumul des mandats interdit, le non-cumul des mandats interdit le cumul entre un mandat exécutif et un mandat parlementaire. Mais ça n'interdit pas d'être conseiller municipal, conseiller départemental ou conseiller régional. Et puis, il est possible dans une carrière politique d'être successivement maire puis de devenir parlementaire ou président de département ou de région. Dans la plupart des démocraties et en particulier en Europe, il n'y a pas de cumul. Ça ne veut pas dire que les gens sont moins enracinés. Ça ne veut pas dire qu'ils soient moins proches des gens. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas revenir en arrière. Ça serait, je crois, une régression. Pendant ces deux mandats locaux, vous allez aussi vous faire remarquer au sein du Parti Socialiste et donc gravir les échelons au sein d'un parti politique national historiquement très important pour le pays. Là, c'est encore un autre monde. C'est un monde plus dur, peut-être, où il faut jouer des coups. Non, ce que j'ai connu au Parti Socialiste dans toute cette période, la période la plus dynamique, c'est celle où il y avait des débats politiques, des débats d'idées. Et c'est vrai que quand je fais le bilan, dans la fin de cycle qu'a connue le Parti Socialiste, mais comme toutes les grandes formations politiques, c'est qu'on était plus dans des débats de personnes et des débats de conquêtes de pouvoir individuels que dans le débat public et dans le débat d'idées, dans le débat, comment dire, idéologique. Et c'est cette déperdition qui, peu à peu, s'est installée et qui a donné lieu à une sorte de forme de professionnalisation de la politique. On a vu des assistants parlementaires devenir adjoints au maire, puis après devenir maire, puis après devenir parlementaire. Donc, ils n'avaient rien fait d'autre dans leur vie que de la politique dans les appareils. Et je pense que ça n'a pas aidé à garder le contact et à garder l'authenticité. Je pense qu'aujourd'hui, on a à nouveau besoin de débats, on a besoin d'idées, on a besoin qu'au fond, pour la gauche en particulier, que la gauche se réinvente et qu'elle n'abandonne pas ses ambitions de transformation sociale. Est-ce que vous avez préféré l'expérience locale à l'expérience nationale ? Ou est-ce que c'est impossible de choisir ? J'ai aimé les deux parce que je pense qu'effectivement, d'avoir été Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères, mais comme Premier ministre, on est au cœur de l'État. Mais on voit aussi les limites. Et c'est vrai que les limites, surtout quand on est Premier ministre deux ans, c'est ce qui a été mon cas, ça a été souvent la moyenne des Premiers ministres, entre une décision politique et son exécution sur le terrain. Il y a souvent un temps beaucoup plus long que la durée du mandat de Premier ministre. Vous n'allez pas voir les résultats. Lorsque vous avez été maire comme moi pendant si longtemps, ce que vous engagez, ce que vous décidez, vous en voyez les résultats. Vous voyez sur le terrain les choses qui ont été transformées, que ce soit des grands projets ou des modifications, des conditions de la vie quotidienne. Et donc, c'est plus gratifiant. Mais je pense qu'on ne peut pas se passer de l'un et de l'autre. Je ne vais pas opposer la politique locale à la politique nationale. La politique locale n'est pas tout. Mais en même temps, je pense que si on veut réfléchir pour l'avenir, il est important que dans l'exercice du pouvoir, en particulier au niveau de la présidence de la République et du gouvernement, qu'on articule mieux les décisions politiques nationales avec les pouvoirs locaux, avec le rôle des maires en particulier, qui sont indispensables. On le voit avec la crise du Covid. On a bien vu que beaucoup de décisions avaient été prises en haut. Mais quand on voulait qu'elles soient efficaces, il fallait les articuler avec les acteurs locaux. Et quand ce n'est pas fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que le fait d'avoir eu ces mandats locaux, d'avoir été maire si longtemps, a fait de vous un Premier ministre différent et peut-être plus à l'écoute des élus locaux, justement ? Oui, sans doute. J'avais cette conviction que toute politique nationale ne pouvait être mise en œuvre que si on l'articulait avec les pouvoirs locaux. Je prends un exemple. La réforme des rythmes scolaires. Je pense que ça a été une déception pour moi parce que ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. On pourrait même dire que ça a été un échec. Ça a été un échec parce qu'au départ, ce que j'avais dit d'ailleurs à mon ministre de l'Éducation nationale, il faut absolument mettre les maires dans le coup. Les écoles, c'est eux. Les collèges, c'est les départements. Les lycées, c'est les régions. Mais les écoles primaires et maternelles, c'est les maires. Et donc si les maires ne sont pas dans la boucle, ça ne marchera pas. Je me suis repenché plus précisément sur les mesures que vous aviez prises lorsque vous étiez aux manettes. Et j'ai envie d'en énumérer quelques-unes pour les téléspectateurs qui nous regardent. Et vous me dites, si je me trompe, un hausse de l'ISF, accroissement des droits de succession, hausse de la TVA, des hausses dont l'objectif est évidemment de renforcer la solidarité nationale avec comme mesure l'augmentation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire, retour à un âge légal de la retraite à 60 ans, augmentation du SMIC et du RSA. Finalement, les Français ont un peu tendance à l'oublier mais la première partie du quinquennat Hollande a bien été à gauche. Absolument. Moi, je suis parti et ensuite, il y a eu une forme de tournant, il faut bien le dire. Après votre départ ? Oui, les conditions de mon départ ont été bien analysées. On a vu qu'il y avait eu des choses qui n'avaient pas fonctionné ensuite. Il y avait une forme d'éloignement, en particulier, de l'électorat populaire et de l'électorat de gauche qui a exprimé sa déception. Mais après vous, ce n'est pas devenu un quinquennat de droite. Non, je ne dis pas que c'est un quinquennat de droite. Mais il y a eu un retrait de certaines ambitions transformatrices. En particulier, il y a eu la loi travail, il y a eu la déchéance de nationalité. Finalement, il ne s'est pas fait. Tout ça, ce n'était pas vous ? Vous n'auriez pas pu ? Non, je n'aurais pas été dans cette direction et j'avais même engagé, mais ça n'a pas été suivi d'effet ensuite, l'ambition d'une grande réforme fiscale dans le sens de la justice sociale. Donc, moi, je me sentais, comment dire, mandaté, par le programme du président François Hollande qui avait été présenté aux Français au moment d'élections présidentielles de 2012. Donc, il y a des leçons à tirer de tout ça. L'échec, il a bien des causes, mais il faut en analyser tous les aspects pour en tirer toutes les leçons pour l'avenir. Pourtant, vous restez ministre dans un gouvernement après cette expérience de premier ministre qui est d'ailleurs assez rare. Non, ça s'est produit d'autres fois. Alain Juppé a été premier ministre, il était aussi ministre des Affaires étrangères. Laurent Fabius a été premier ministre. Cet enchaînement, là, de premier ministre à ministre, c'est relativement. Je suis revenu à l'Assemblée nationale quelques instants, quelques instants, quelques mois, et puis à la fin du quinquennat, François Hollande m'a rappelé dans la dernière partie du quinquennat et je ne pouvais accepter que si c'était un poste régalien. Donc, le ministère des Affaires étrangères donnait beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de marge de manœuvre et j'ai accepté de le faire pensant que nous pouvions encore sauver les choses, que ce quinquennat pouvait se terminer positivement. Bon, on connaît la suite. François Hollande ne s'est pas représenté, je le regrette, si, mais... Un sentiment d'échec personnel, vous aussi ? Ce n'est pas personnel, mais c'est collectif. Je pense que... Moi, je suis engagé toute ma vie à gauche. Je n'ai pas du tout envie qu'on abandonne ces idées-là. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, avec les grands défis du moment, que ce soit la transition énergétique pour lutter contre le réchauffement climatique, toute la nécessité de préserver notre système démocratique, la pression que mettent les réseaux sociaux, les GAFA, etc. Il y a énormément de choses à faire. Et je pense que toutes ces transformations de notre système économique ne sont possibles que si, en même temps, on met toujours plus de justice sociale. C'est pour ça que je suis un social-démocrate. C'est pour ça que je suis de gauche. Et je crois que ces idées-là, elles n'ont pas perdu de leur importance et de leur intérêt pour la société. Elle vous semble en danger, la démocratie, de la même manière que la planète ? Oui, je pense qu'on voit une tendance à la polarisation, à la radicalisation qui se produit un peu partout, pas seulement en France. Les États-Unis en sont un autre exemple où la société est quasiment coupée en deux. Je pense qu'il faut faire très, très, très attention. Il y a une tendance aujourd'hui à tout regarder sous le prisme l'islam, la sécurité, l'immigration, alors que, bien sûr, ce sont des questions qu'il ne faut pas négliger, mais il y a aussi toutes les questions économiques, les questions environnementales, les questions sociales qui devraient être aussi, même être davantage au niveau plus élevé et qui ne le sont pas. Et je pense que c'est une erreur parce que même si les Français sont préoccupés et sont inquiets pour leur avenir, en même temps, on voit bien que quand on fait des enquêtes, la fondation Jean Jaurès dont je fais partie vient d'en faire une qui porte sur 15 000 personnes avec le Cevipof et qui montre que la première préoccupation c'est l'avenir économique, c'est le pouvoir d'achat. Et de ça, on ne parle pas beaucoup ou pas assez. Alors on le disait, vous vous êtes retiré de tous vos mandats. Est-ce que pour autant, vous diriez que vous ne faites plus de politique ? Je fais toujours de la politique, je suis un citoyen engagé. Si je préside cette fondation pour la mémoire de l'esclavage, ce sont des questions toujours d'actualité. Si je suis à la fondation Jean Jaurès, c'est parce que je crois à l'idéal social-démocrate ou si je suis dans une fondation allemande, c'est parce que je crois aussi à l'idéal européen. Donc c'est une autre forme d'engagement. Mais s'agissant par exemple de Nantes, moi j'ai considéré qu'il était important et qu'il était de mon devoir de préparer ma succession. Donc j'ai travaillé à la transmission. Aujourd'hui, Johanna Roland, qui est d'un peu plus de 40 ans, oui je suis très heureux qu'elle ait d'ailleurs été réélue. Elle a été élue la première fois en 2014, réélue cette fois-ci. Et c'est important qu'on passe, quand on est responsable politique, le relais à d'autres générations. Vous l'avez dit, vous êtes président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, ce qui m'amène à vous montrer un document partenaire sur cette émission. Vous le reconnaissez, le Code Noir ou Édith du Roi, je le dis pour nos spectateurs, ordonnance qui en mars 1685 va institutionnaliser l'esclavage et légaliser les relations maîtres-esclaves, légiférer sur la condition des esclaves. En tant que maire de Nantes, vous vous êtes engagé très vite, très tôt, sur ce travail de mémoire sur le sujet. Il faut dire que la traite négrière à Nantes est à l'origine de la déportation de plus de 500 000 esclaves, c'est ça ? Que dit ce document pour vous ? Ce document, c'est un acte politique extrêmement important puisqu'il va institutionnaliser et légaliser l'esclavage et considérer les esclaves venus d'Afrique et transportés de force dans des bateaux dans les colonies françaises comme des biens meubles dont les maîtres ont total pouvoir sur eux et qui ne sont plus traités comme des humains alors que ce sont des humains. Et donc, il y a des résistances à l'esclavage. Les résistances, ce sont d'abord les esclaves eux-mêmes qui n'ont jamais accepté leur mise en servitude. Puis il y a des esprits éclairés, y compris dès les débuts de la traite et de l'esclavage qui, au moment par exemple de la Révolution française, vont se battre pour l'abolition de l'esclavage qui finiront par l'obtenir en 1793 mais qui sera rétabli par Napoléon en 1802 et il faudra attendre 1848, c'est tardif, pour que la France abolisse enfin l'esclavage. Ça ne veut pas dire que l'histoire s'arrête. Après, la colonisation va prendre le relais avec toutes ces violences et ces brutalités et ça, ça imprègne toute notre histoire. Et ne pas connaître cette histoire, c'est une faute et je pense qu'il est important et je le dis, là nous sommes à public Sénat, je n'oublie pas que la dernière assemblée qui s'est prononcée en 2001 sur la loi Taubira, c'est le Sénat qui a à l'unanimité à adopter cette loi qui est une loi de reconnaissance que la traite et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. Présider cette fondation pour la mémoire de l'esclavage, ça aurait pu être une mission relativement simple, j'ai envie de dire, consensuelle qui apaise les tensions. Finalement, on s'aperçoit que c'est aussi très électrique, que le débat est électrique autour de cette question aujourd'hui. Ça vous surprend ? Vous attendiez à ça ? Non, ça ne me surprend pas mais ça ne veut pas dire que pour autant, il ne faut pas le mener. Il faut le mener de façon pédagogique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à la suite de la loi Taubira, cette histoire est maintenant enseignée dans les programmes scolaires. Le Sénat qui nous accueille ici aujourd'hui reçoit tous les ans les élèves qui participent au concours de la flamme de l'égalité. Donc, il y a un travail qui se fait qui n'a jamais été autant entrepris au niveau de l'éducation et de la connaissance de cette histoire. Mais aussitôt qu'on touche à ces questions, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont tout de suite vous accuser de faire de la repentance, du mea culpa. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que notre société recherche ce qui va faire converger les citoyens ensemble. Mais est-ce qu'on arrive à les faire converger ? On a l'impression que c'est même l'inverse, que plus le temps avance, plus le pays est segmenté, la société est segmentée. Non, mais sur la base de la vérité, la vérité historique. C'est pour ça que je crois beaucoup à la nécessité de poursuivre le travail de recherche. La loi Taubira l'a souhaité également. La recherche se développe davantage. La connaissance historique des faits eux-mêmes et pas être sûr des approximations. Oui, mais il y a différentes manières de se remémorer. Or, tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de commémorer. La mémoire, c'est une façon de célébrer ou de commémorer ou de se recueillir. Ça, c'est important dans une société. Il y a des moments forts. Puis en même temps, il faut baser ce travail sur une connaissance de l'histoire, des faits de plus en plus précises. Prenons un exemple. L'exposition Napoléon à l'occasion des 200 ans de Samar. Elle n'avait pas prévu au départ de parler du rétablissement de l'esclavage. Il y a eu des réticences à le faire considérant que c'était secondaire. Puis finalement, la Fondation pour la mémoire d'esclavage que je préside a fait son travail et a interpellé les organisateurs de l'exposition qui finalement ont accepté qu'on apporte notre contribution. Mais cette contribution, nous ne l'avons pas fait sur des approximations. Nous avons fait appel à des historiens qui ont donné tous les éléments d'information et qui ont fait que le visiteur qui venait à la Villette allait voir une exposition mais avait tous les éléments d'appréciation. Et notamment la partie qui concernait le rétablissement de l'esclavage. Au lieu d'apporter de la polémique, cette contribution a, au contraire, apaisé les esprits qui ont compris le mécanisme qui avait fait que Napoléon avait rétabli l'esclavage dans sa volonté de puissance coloniale qu'il avait décidé de développer. Donc, vous voyez, on peut faire oeuvre utile, travailler à une mémoire partagée, à une mémoire commune et de temps en temps, il y a des actes politiques forts. Moi, je pense à un acte politique fort. Et les déboulonnages de statut, par exemple, c'est un acte politique très fort qui n'a pas du tout fait consensus. Et vous étiez, par exemple, pour rebaptiser la salle Colbert de l'Assemblée nationale. Oui, la salle Colbert, ce n'est qu'une salle. J'avais suggéré qu'on donne... Mais on parle d'actes politiques forts. Oui, bien sûr, mais il faut des actes politiques forts. Moi, je ne suis pas pour détruire les statuts ou déboulonner les statuts. Ce n'est pas ma position. Ce n'est pas la position de la Fondation non plus. Mais c'est normal qu'une société s'interroge sur ce qu'elle veut mettre dans l'espace public. Une mairie qui va donner le nom d'une rue ou d'une place ou qui va décider de mettre tel ou tel statut dans tel endroit ou dans un musée. C'est son choix. C'est la même chose pour la République. Et ça, ça doit faire consensus, mais ça doit faire aussi œuvre pédagogique. Et donc, notre objectif, c'est de voir comment on peut créer du commun. Et vous voyez, de temps en temps, il faut des actes forts. La loi Taubira, c'est un acte fort. Mais quand Jacques Chirac, président de la République, au Veldiv, assume, au nom de la République, la responsabilité de l'État français, donc de la France, dans la déportation des Juifs, ça a choqué certains. Mais c'est un acte politique dont il peut être fier et qui, au fond, n'a pas desservi la France, a au contraire renforcé l'unité nationale. Ce serait quoi un acte fort aujourd'hui ? Un acte politique fort aujourd'hui ? Je pense que c'est d'assumer ce que nous sommes. C'est-à-dire notre histoire dans sa plénitude, dans ce qu'elle est dans sa totalité. Ne pas faire la guerre des mémoires ou la concurrence des mémoires, mais de faire en sorte que notre héritage politique, celui des Lumières, peut s'accorder avec la vérité aussi sur l'histoire, qui est celle dans notre passé. Non pas pour culpabiliser, mais pour essayer d'être plus forts ensemble et affronter les défis du futur. Et si on fait ça avec de temps en temps des moments... Par exemple, Jacques Chirac, j'ai rappelé, c'est lui qui a désigné la journée du 10 mai comme une journée de commémoration sur l'esclavage. François Hollande a poursuivi en préconisant la création d'une fondation sur la mémoire de l'esclavage. Donc, il y a des actes comme ça. Le président Macron qui a pris des décisions concernant la guerre d'Algérie, c'est aussi des moments forts. Chaque président, à mon avis, à des moments forts, doit poser des actes et le faire courageusement en respectant l'histoire et en s'appropriant cette histoire et en la faisant partager à tous les Français. Ça veut dire aussi résister. Quand je vois certaines dérives aujourd'hui qui contribuent à réhabiliter le maréchal Pétain et l'état de Vichy, je suis effrayé. Et donc, il faut tenir bon. Il ne faut pas céder. Et quand on sait des concours derrière les idées de Marine Le Pen et de M. Zemmour, on fait une faute contre la République. Donc, savoir résister, c'est aussi être républicain. Jean-Marc Ayron, on va passer à notre séquence photo. J'ai cette première photo. François Mitterrand, figure politique majeure pour vous. On est alors en 1994. Il a joué un rôle clé pour vous, mais très concrètement. Sa visite, par exemple, pendant la campagne des municipales à Saint-Herblain en février 1989 va vous donner un coup de pouce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada